Dans cette vidéo on va s'intéresser à comment utiliser la souris dans un espace 3D. C'est assez compliqué à intégrer et à comprendre pourquoi on a besoin de passer par toutes ces opérations. Il faut bien comprendre que si on est dans le monde 3D, la souris ne peut pas savoir exactement sur quel objet on pointe puisqu'il y a la troisième dimension qui est prise en compte. Donc là j'ai remis ma caméra en perspective et notez aussi que j'ai le script main qui lui est attaché. On va aller dans notre documentation, regarder la classe GameObject. La classe GameObject possède aussi une instance caméra lorsque un composant caméra lui est attaché. Là c'est le cas de la caméra principale qui se trouvait de celle-ci. Vous remarquez qu'elle a bien un composant caméra attaché. Cette instance de caméra va nous permettre d'utiliser les fonctions qui se trouvent dans la classe caméra. Dans la classe caméra, on a un tas de variables et aussi une fonction en particulier qui est très intéressante qui s'appelle ScreenPointToRay. C'est tout simplement une fonction qui va récupérer une position et qui va envoyer un rayon depuis la caméra vers cette position. Donc c'est ce que dit la documentation. Ça retourne un rayon qui va de la caméra à travers un point qui provient de l'écran. En quelque sorte, ça va envoyer un rayon vers une position. Ce que l'on va faire au niveau de la description, ResultingRayInTheWorldSpace, ça nous renvoie un rayon dans l'espace du monde qui commence proche du plan de la caméra et qui va à travers la position XY de ce plan, en fonction des pixels. Aussi en fonction des pixels, des coordonnées en pixels partant de l'écran. En quelque sorte, ça nous retourne un rayon qui va partir de l'écran. L'écran est considéré comme un plan. Et cet écran est présent puisqu'il est vu par une caméra. Ça va nous retourner via cette position XY que l'on va récupérer en fonction de la position de la souris en permanence. Ça va nous projeter un rayon. Et ce rayon va nous permettre de tester différentes informations comme par exemple, quel objet a touché le rayon, etc. Ça revient en quelque sorte à tester, par exemple, si la souris est sur un objet en 3D. Ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, dans notre script main qui est attaché à la caméra, on va créer un nouveau rayon qu'on va appeler RayMouse qui sera de type Ray. Le type Ray, c'est la classe qui permet de faire toutes les informations d'envoi de rayon. On ne va pas se servir de la clé de la fonction Start, mais en revanche, dans la fonction Update, on va affecter en permanence notre rayon à la fonction que l'on avait vue, qui se trouve être une fonction de la classe Caméra que l'on peut accéder via l'instance Caméra. Et pourquoi je rappelle qu'on peut accéder à cette instance puisqu'on a le composant Caméra sur la même caméra et comme ce script est attaché à la même caméra, on peut y accéder. Donc la fonction, c'est ScreenPointToRay. Et là, ScreenPointToRay nous demande deux valeurs, donc X et Y normalement. Donc si d'ailleurs on sélectionne ceci, on fait POM plus apostrophe, on peut directement accéder à LED, ou CTRL apostrophe j'imagine. Et là, vous remarquez qu'on peut passer aussi à un vecteur 3 ou un vecteur 2, ça dépend de la situation. Là, nous, ce que l'on veut passer, donc c'est les coordonnées de la souris qui sont accessibles via input.mouse. Et là, vous remarquez aussi que dans mouse.position, on a donc trois coordonnées X, Y, Z. Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est accéder aux coordonnées. Donc ça va nous renvoyer un vecteur 3 avec les coordonnées de la souris. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir tester très simplement si ce rayon intersecte quelque chose d'autre. Donc exactement de la même manière que l'on l'avait fait avec nos recasts que l'on avait envoyés vers un autre objet, enfin depuis un objet, et bien là, ce rayon va pouvoir tester s'il est envoyé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fonction recast de la classe physique. recast qui normalement doit être statique. Donc on va voir ça. Alors c'est physique recast. Voilà, elle est bien statique. C'est pour ça qu'on peut l'utiliser de partout. Et cette classe recast, cette fonction, pardon, excusez-moi, recast, demande en paramètre, donc plusieurs choses qu'on en a déjà vues. Donc par exemple, là, le recast, le rayon, pardon, le ray, le ray, c'est-à-dire le rayon qui est envoyé. Donc là, on teste en quelque sorte si le rayon qui est envoyé en paramètre à la fonction recast intersecte quelque chose. Et bien dans ce cas-là, on peut sortir en console. Alors, je me suis habitué maintenant à utiliser debug.log, qui fait la même chose que print, mais je sais au moins que ça fonctionne tout le temps. Et là, je vais mettre rayon touche un objet. Donc je sauvegarde mon script et je teste. Je vais aller dans la fenêtre de jeu. Là, j'envoie un rayon qu'on ne voit pas, mais qui se trouve sous ma souris. Et au moment où je vais passer sur l'objet, le rayon va toucher l'objet. Et vous voyez que ça me marque en permanence rayon touche un objet. Quand je sors, ça arrête de populer le message rayon touche un objet. Je revente, ça repopule le message. Donc on envoie un rayon depuis le plan de la caméra et l'écran en quelque sorte, depuis la position de la souris vers l'objet. Notez aussi que l'on peut très bien utiliser une nouvelle variable que l'on déclarerait par exemple en dehors ici, qu'on appellerait hit, de type raycast hit, comme on l'a vu tout à l'heure. dans l'autre vidéo. Donc je pourrais faire tout simplement que passer en paramètre, en deuxième paramètre hit, ici, et récupérer des informations de hit. Par exemple, hit. donc on va déjà voir dans la documentation, si on récupère la classe raycast hit, comme on l'avait vu tout à l'heure dans la fonction sur les raycast, on remarque qu'on a différentes variables et on peut récupérer par exemple, via le transform, comme on l'avait vu, les informations, comme par exemple le nom de l'objet. et je rappelle que transform nous permet d'accéder aussi, donc l'instance transform nous permet d'accéder aux informations de composants. Pourquoi ? Parce que si on cherche la classe transform, vous remarquez qu'elle hérite de component, qui hérite de object, et donc si on hérite de component, on peut donc accéder à normalement la variable name. Alors, depuis le transform, excusez-moi, on peut accéder, hériter de la fonction name, de la variable name, et si on regarde name, on observe que name hérite de object. Donc la classe object qui possède la variable name, donc la variable name est utilisable depuis la classe transform, puisque transform hérite de composants qui hérite de object. Et dans object, on a bien name. Donc, variable name, donc là, je vais mettre tout ça dans un debug.log, debug.log, je sauvegarde, je teste en Unity, et là, ça va me renvoyer cube, c'est-à-dire bien le nom de l'instance, ici. Je pourrais aussi, par exemple, dire que quand je passe sur mon objet, eh bien, au niveau du transform, eh bien, par exemple, je ne sais pas, ça pourrait monter vers nous, donc transform.translate, et entre parenthèses, je pourrais passer un vecteur 3, qui me ferait monter mon cube en Y. Donc là, il faudrait que je le centre un peu mieux pour que ça soit plus sympa à voir. Donc je vais le mettre centré, bon, je ne vais peut-être pas trop le centrer en Y, mais je vais le mettre à peu près à cet endroit-là. Et donc là, je vais envoyer sur Y la valeur de 1 pour que le cube monte quand je passe dessus. Donc vous voyez, quand je passe dessus, mon cube monte, donc on le remarque dans la scène, bon là, le cube n'est plus visible dans la fenêtre game. Mais si on fait passer, par exemple, notre caméra en orthographique, et qu'on met notre cube à l'intérieur, voilà, là on devrait, je ne sais, je ne suis pas sûr de ce que je dis, alors là, je me suis trompé, j'ai modifié pendant que j'étais dans le jeu, donc ça m'a annulé, bien sûr, mes modifications. Donc je vous propose de refaire cela. Et quand je passe sur l'objet, l'objet monte, mais le problème, c'est qu'il monte trop rapidement, il faudrait qu'on soit bien plus loin. Et je pense que justement, le fait qu'on soit en orthographique ne nous apporte pas cette coordonnée Y. donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire déplacer en X. Alors, j'utilise rarement la caméra orthographique pour développer des jeux avec Unity, puisqu'en général, quand j'utilise Unity, c'est pour développer des jeux en 3D et pas des jeux en 2D. Donc là, vous voyez que si je passe ma souris dessus, l'objet va se déplacer vers la droite. Je peux aussi le multiplier par time.deltaTime, bien évidemment, pour avoir une vitesse plus importante. Par exemple, je vais mettre 5. Enfin, là, ça va aller plus lentement puisqu'on a multiplié par time.deltaTime. Et vous remarquez que le fait que mon recast soit envoyé sur l'objet permet de récupérer cet objet et aussi le transforme de cet objet. Donc vous voyez à quel point c'est vraiment intéressant de pouvoir envoyer depuis le plan de la caméra un recast, puisque ça permet d'utiliser justement la souris. Alors là, on a passé mouse.position, mais on pourrait aussi tester différentes fonctions. Par exemple, si on clique. Donc je vous propose maintenant de tester quand on clique sur le bouton de la souris, eh bien qu'on teste justement comment effectuer l'envoi de rayon sans forcément que ça se fasse automatiquement. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans un if qu'on va via la classe input tester get mouseButton. Donc on va mettre 0 pour accéder aux paramètres au bouton gauche. Je teste. Vous voyez que je clique n'importe où, mais je clique pas sur l'objet, ça ne me fait rien. Je clique sur l'objet, ça me le déplace. Donc là, je n'ai plus juste qu'à passer ma souris dessus, je dois cliquer aussi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui nous a permis de voir comment envoyer des rayons depuis un plan de l'écran. Donc là, en l'occurrence, c'est une position de souris, de tester s'il y a une position de souris. Ça nous envoie un rayon et ce rayon nous permet de récupérer plein d'informations à propos de ces objets qui intersectent ce rayon. Donc c'est très utile dans certains cas. Je vous propose de se retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !